Je m'appelle Mahmoud Béziga, alias Arahim, surnom de la clandestinité. Je suis né le 20 décembre 1950. Alors moi, ils sont décédés, c'est en Algérie, c'est pour ça que mon grand frère et mon oncle a décidé de me ramener en France. Alors mon père me raconte, et je pense que je lui crois. La première fois qu'il a vu des Français, c'est le caïd du coin, il est venu avec les gendarmes. Il a dit à mon père, dans la montagne, il lui a dit « tu salues ton maître ». Et mon père ne savait pas quand j'ai été connu. Il lui a dit « quoi mon maître ? C'est mes créneurs ? C'est mes maîtres que je salue ? ». Il a dit « salue-le ». Il n'a pas voulu. Ils l'ont tabassé et il est resté trois mois dans le coin aussi. C'est ce qu'il m'a raconté par rapport à mon père. Arrivé en France en 1948, suite à la venue de mon grand frère et de mes deux oncles qui ont fait la guerre, 39-45. Il y avait mes deux oncles, l'un qui a fait la guerre de la Somme et l'autre qui a fait la guerre de la frontière. Et mon père, il a été détenu en Allemagne. En fait, c'est une fois que la guerre est finie, ils n'ont pas voulu l'autoriser. C'est simple, ils ont enterré là-bas. Et mon oncle est resté, nous, à Saint-Etienne. C'est un peu lui qui était un peu le père de famille, même si c'était son de notre oncle. Voilà, comme on est venus. Ils habitent à la ville de Saint-Etienne et dans la place, ceux qui connaissent bien, Place Montdor. D'ailleurs, c'est beaucoup plus un quartier où il y a beaucoup d'Algériens, venus d'Algérie à l'époque, qui venaient par Trulieu. Donc, nous étions, j'ai parti des Algériens qui venaient de la région de Mtsila, de Sétive et de Mahadide. La plupart des immigrés, pas qui venaient, ils venaient de la région de Mahadide, de Mtsila. Ce qui fait qu'ils venaient tous par Douar. Douar, Mahadide, allez, tu es à Saint-Etienne, on y va. Chacun ramène son cousin, son beau-frère. C'est comme par toutes les immigrations qui sont faites comme ça. Vous allez à Saint-Etienne, c'est la communauté de Cabine. Vous allez à Lyon, c'est beaucoup plus de Sétifien. Vous allez dans d'autres sectes régions, en fait, par rapport aux Douar, à l'époque. Effectivement, j'ai fait ma scolarité à l'école de Saint-Etienne. J'en rigole maintenant. Nous, on est rentrés, on était cinq Algériens, disons, élèves qui étaient à l'école. Et effectivement, le premier trimestre, on l'a vécu difficilement. Parce qu'en fait, il y avait une sorte, on devenait un peu la risée des élèves. À savoir que, quelquefois, on les provoquait, quelquefois, on allait. À l'époque, les toilettes étaient coupées. Alors du coup, on jetait des papiers, des sacs de papier, etc. Et souvent, les maîtres et les enseignants disaient pas grand chose. Et puis, à un moment donné, il y a eu le chef, à l'époque, Carlos. Il s'appelait Carlos. Et il s'est disputé avec mon grand frère. Et mon frère, il a mis sa main dans sa poche. Et tout le monde a crié. À l'époque, il a déjà un couteau. Ah, Carlos, attention, il a un couteau, il a un couteau. Et Carlos s'a fui, et mon frère l'a suivi, derrière. Et bien sûr, quand ils l'ont arrêté, ils lui ont demandé qu'il faut absolument qu'il ramène son couteau. En fait, c'était les clés de la maison. C'était les clés. Eux, ils pensaient que c'était un couteau. Et depuis, on nous a foutu la tête. Mais, heureusement que j'étais... Moi, personnellement, j'étais très assidu à l'école. J'aimais bien ma maîtresse. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai évolué. Et j'ai même un souvenir. Parce que comme c'était moi qui faisais un peu le traducteur, quelquefois, on m'a amené pour traduire soit à la caisse de la conscience familiale, soit à l'époque. Et à l'époque, les comptoirs, c'était grand. C'était pas des petits comme ça. Moi, quand j'étais petit, ils me prenaient, me mettaient sur le comptoir. Et moi, j'expliquais aux gens. Et du coup, les gens nous donnaient des bonbons. C'était beaucoup plus de bonbons de l'époque. Des chewing-gum. Et chaque fois, quand on dit, tiens, on voit la caisse d'avocation. Ah oui, oui, je vais ! Voilà, c'est le signe de l'école. Vous ne savez pas qu'il y avait une lutte de libération qui a commencé en 54 ? C'est par la suite, oulala, bien après que la FN s'est implantée tard, à Saint-Etienne, qu'on apprend que, par le biais de, justement, des lettres que je lis, ou des informations qu'il y a des gens qui partiennent, que ceux qui se battent au maquis, c'est le front. C'est là, il aime. C'est pas un messalliage. Et lui, d'ailleurs, souvent, moi, je lui ai dit, « Dis-donc, quand tu fais ta prière, tu l'as fait sur quoi ? » « Donc, tu l'as fait sur le front. » « Tu blesses, tu fais sur le front. » Donc, tout le monde a compris que ceux qui se battaient vraiment contre l'école, c'était l'ANN, c'était l'FLM. Bon, moi, je l'ai appris quand il y avait des rafles qui se passaient dans le café en 56, 57, qu'il y avait des choses qui se passaient en Algérie. Et puis, dans les événements qu'on appelle la guerre d'Algérie, en fait, on constatait qu'à l'école, les enfants qui ne sont pas algériens, ils ne se plaînaient pas du tout de la répression. Alors que nous, dans notre hôtel, dans notre lieu d'hébergement, il y avait souvent des rafles. Et on se demandait pourquoi ? Nous seulement. Et à la guerre, on ne faisait pas très attention. Et en fait, c'est en 1957 qu'on a eu la bataille d'Alger et la grève, plus tard lancée par le FLN, que les Algériens, à l'époque, n'allaient pas travailler et fermaient les restaurants, les cafés, tout ça, pour que l'indépendance réclamée par l'Algérie, soit inscrite à l'Ouen. Donc cette grève a été aussi suivie à Saint-Etienne, y compris dans notre lieu d'habitation. Et là aussi, du coup, il y a beaucoup de rafles qui se font dans ce lieu-là. Et bien, ça se passait dans le café, on ne pourrait pas échapper. Ça se passait dans le café, on ne pourrait pas échapper à ça. Et les rafles, elles étaient souvent terribles. C'est des insultes, c'est des coups de pieds, c'est... C'était une rafle ! Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tous les cas, ce n'est pas bon à vivre. Beaucoup d'arrestations, souvent des tortures, et on ne comprenait pas très bien, en tous les cas en ce qui me concerne, je ne comprenais pas très bien pourquoi nous étions les seuls à vivre cette situation. Et c'est en fait, plus tard, quand il y a eu des attentats, parce qu'il y a, juste pour l'histoire, il y a, dans la ville de Saint-Etienne, donc il y a majoritairement des gens qui sont venus de Kabylie, et en même temps, dans ma région de Sétive et de Psyla. Et il y avait deux mouvements nationalistes, dont le MNA, le mouvement national algérien de Messadeh H, et bien sûr le FNM. Et il y avait, bien sûr, une lutte entre eux, d'autant plus que dans le lieu, dans la communauté beaucoup plus d'Algériens de chez nous, ou de Mahdi, et depuis là, ils étaient beaucoup plus pour le FNM que pour le MNA. Et là, c'est vrai. Et il y a eu, d'ailleurs, beaucoup d'arrestations, beaucoup d'arrestations, pratiquement tous les mois. On démentit le FNM, et ça y avait. Et ils revenaient, ils s'organisaient. Et souvent, des gens de notre lieu d'habitation, ils étaient expulsés en Algérie. Et on entendait souvent, ils ont été assassinés là-bas. Ils avaient été assassinés là-bas. Alors, en ce qui me concerne, quand le FNM a été démonté, parce que, en fait, je servais à la fois de, j'allais dire, entre guillemets, d'écrivain public, c'est ce qu'ils étaient, le jeune, d'ailleurs, et qui parlait le français et qui maîtrisait un peu le français. Parce que la majorité de la communauté qui venait d'Algérie ne comprenait pas le français ne disait pas le français. Donc, j'étais un peu le secret dans le secret, à la fois du MNA, à la fois du FNM. Et donc, pratiquement tous les habitants, je dis bien tous, à un moment ou à un autre, ils ont été arrêtés, ou la plupart emprisonnés, et d'autres encaressés au camp de l'Arzac, que je connaissais à l'époque. Voilà. Moi, j'ai été arrêté à l'arrivée de Dogon, en mai 1958. 58, sous le prétexte, le motif de reconstitution de celui de FNM. Voilà. Donc, alors là, je garde un très, très, très mauvais souvenir, parce que moi, j'ai été gardé au commissariat de Terre-Noire. D'ailleurs, si je regarde, il y avait deux inspecteurs, dont un ACAG, les deux sont corches d'ailleurs, et l'un qui l'appelait le rouquin. Alors, quand on n'entend pas les rouquins dans le quartier, je crois qu'il faut mieux l'éviter. Il faut mieux l'éviter. Et voilà. Donc, j'ai dû être gardé un mois terriblement dans ce commissariat, dans une cellule noire. Je ne voyais que pendant les casse-coutes qu'ils amenaient, et quelques fois, des gens de ma famille. Ils venaient me voir. Et en fait, on m'a gardé un noir pour la simple raison ceux qui ne pouvaient pas m'emmener en prison, du fait que j'étais mineur. Voilà la raison pour laquelle je me suis retrouvé au comte du Larzac. Et quand je suis arrivé au comte du Larzac, à la descente, ils étaient nombreux, parce qu'il y avait des gens qui étaient, je veux dire, amenés de prison, d'autres arrêtés, comme ça. Et là, il est ramené au Larzac. L'assignation résidence. J'arrive, il y avait déjà pratiquement 5 millions d'études, à la descente. Dès que je descends, j'entends le cri Allah, y'a l'hamphorosa, djabouloulade. Que Dieu bénisse à France. Il ramène les gosses. C'est vrai que j'étais le plus petit et le plus jeune. Et dans le courant de la quinzaine, dès qu'on me voit de loin, Ya Rahim, Ya Rahim, et Rahim est resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai adopté ce prénom, ce surnom plutôt, Rahim. La vie du camp n'est pas agréable. Bien que plus tard, la FNN s'est organisée, pour qu'on puisse, d'une part, profiter des cours. Moi, par exemple, je donnais des cours de français. Et en même temps, j'apprenais l'arabe. Donc c'était un aspect, pour moi, positif. Avec toute cette période-là, il y avait du sport. Enfin, on s'organisait à l'intérieur du camp. On était organisé par bâtiment. Par bâtiment. Moi, au début, j'ai pas assumé de responsabilité. Mais petit à petit, on s'aperçoit que le fait que je parle français, etc., etc., j'étais désigné, enfin, comme responsable du bâtiment, comme d'autres. Et aussi, parfois, parce qu'il y avait des délégués qui sont désignés par le FLN, qui sont en contact avec l'administration. L'administration pour rebondiquer des choses. Je me rappelle, ça, une fois, on nous a fait une bâcherie. Ils ont mis un rang, je crois, dans la soupe. Et du coup, on a découvert, on a arrêté de manger. Tout le camp a arrêté de manger. On a exigé que les délégués soient présents du début jusqu'à la fin dans les cuisines. Et c'est les délégués qui donnent ordre si on prend les gamelles ou pas. Voilà, donc c'était quand même... Bon, et puis là aussi, c'est pareil. L'administration était là. Alors, pareil, elle sélectionnait ceux qui me semblaient tête dure. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont évadés. Évadés, d'ailleurs, qu'on a appelé « pas de chance ». Disons, on l'appelait dans le camp « pas de chance ». Parce qu'il s'est évadé 3 ou 4 fois. Et chaque fois, on le rattrape. On l'a appelé « pas de chance ». Bon, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de grèves de la fin. Chaque fois qu'on n'était pas d'accord avec l'administration, eh bien, il y a des grèves. Ça peut être une journée, ça peut être deux jours, trois jours. La plus longue que j'ai vécue, c'est celle de neuf jours. De neuf jours, je crois. Bon, ça dépend des périodes. Des périodes, ça va, ça se calme. On joue entre nous, il y a des lieux de loisirs, des lieux d'apprentissage et tout ça, je crois. Et puis à un moment donné, quelquefois, l'administration décide, hop, elle rentre dans le camp. Elle désorganise tout, en fait. pour repérer qui est responsable de tel bâtiment ou tel autre. Enfin, à l'intérieur, il y a aussi des mouchards, comme on dit, de l'administration. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, c'est... Ce qui m'a beaucoup plu dans cette détention, c'est la solidarité. La solidarité entre détenus. Déjà, premier point, tout l'argent qui vient, il est mis dans une caisse, répartie équitablement entre les gens du camp. Si moi, je reçois mon date de 100 euros, bon, et toi, tu ne reçois pas, eh bien, on reçoit le même pécule, voilà, pour qu'on puisse acheter des trucs, etc. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est très important. La deuxième, c'est pareil. On n'a pas de vêtements. Les gens se donnent des vêtements. Je veux dire, voilà. Ça, c'était vraiment une... Et puis, cette solidarité, du fait que, bah, tu ne sais pas lire, voilà, à l'école... Et là, les gens y allaient, parce qu'ils n'avaient pas bien fait l'aide. Et puis, bien sûr, il y a tout un travail d'information qui se fait entre nous, quoi. Ce qui se passe en Algérie, en France, etc. Parce que vous n'avez pas de radio à l'intérieur du camp. Et puis, la direction du camp a décidé d'amener tous les jeunes de moins de 26 ans, je ne sais pas pourquoi il y a 26 ans jusqu'à aujourd'hui, à la fois du camp de Normelan, le camp de Saint-Maurice-Ardoise, de Larzac, il est pour les amener au camp de Thônes. Thônes, c'est dans le Bourg-en-Bresse, à côté du département de... On était quand même plus de 2 000. 2 000, on est resté un an et demi, comme ça. Et puis, la direction du camp a décidé de diviser le camp en quatre. Il y avait le camp des irrécuperables. Ceux-là, je les plains, parce que dès qu'on les appelle pour le départ en Algérie, on sait très bien qu'ils vont être fusés là-bas. Il y a le camp des durs. Ceux-là, ils ont... Il y a le camp des mous, dont j'étais dedans. Il y a le camp des... Ils ne savaient pas très bien qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire. Et effectivement, le FLN, à l'intérieur, puisqu'ils ont été organisés, a décidé que nous, les mous, on devenait les plus recalcitrants, on ne bouillisse pas aux heures d'administration, on devenait les plus durs. Et du coup, ils ont décidé de ramener tous ces jeunes-là au camp du Larzac. Donc, de nouveau, je me retrouve au camp du Larzac. Et on se retrouve un mois après. On est arrivés en février 1961. Février, marge-marge, dans la bonne période. Et en fait, plus tard, au mois de juin 1961, il y a eu la grève de neuf jours de tous les détenus de France, y compris Béni 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 Béni, pour réclamer les statuts politiques. Parce que moi, je devais être libéré le 5 juin 1961. Je n'ai été libéré que le 5 juillet 1961. Alors, quand j'ai été libéré, j'ai été chez moi à Saint-Étienne. Tout d'un coup, là-bas, il dit, tiens, tu as la convocation de la gendarmerie. Parce qu'en fait, le 5 juin, on m'a libéré pour le service militaire. Et à l'époque, on n'attendait pas que tu te présentais à la caserne ou bien te cherchais avec la voiture de la gendarmerie. Et ils m'ont dit, ça y est, ils ont passé, tu as laissé une convocation. Et puis, je ne dis pas de la FNL, j'ai décidé, de toute façon, j'ai été expulsé de toute la France, sauf l'Île-de-France. Je pouvais regarder l'Île-de-France. D'ailleurs, le papier que j'ai remis, j'ai remis l'atteste. Et arrivé justement à l'Île-de-France, je suis arrivé en août 1961 à Paris, bon, dans la ville de vent. La ville de vent, je me rappelle, on a pris à l'époque, c'était l'attaque des commissariats par des soldats algériens. Et nous, on est arrivés le soir tard, ce qui fait qu'aucun taxi nous a venu nous prendre de la porte de vent jusqu'à vent. Et nous, on ne savait pas, c'est pas vraiment, je ne sais pas. Et du coup, on a fait ça à pied. Mais, le chemin nous a amenés devant le commissariat, puisque l'hôtel en devait aller, il était à 150 mètres du commissariat. C'est-à-dire, on le voyait, et le commissariat voit ce qui se passe. Et quand on est arrivés, justement, heureusement qu'on avait nos papiers, à l'hôtel, là, du coup, le FLN, il dit, donc, ceux-là qui passent devant le commissariat, c'est louche. Habituellement, le FLN avait interdit de passer devant le commissariat. Parce que comme ça, ils savent que celui qui va au commissariat, c'est un indicateur. Donc bref, et voilà, donc, ça va, ça s'est bien passé. Mais il se trouve qu'il y a eu la période du 17 octobre 1961. Là aussi, le FLN donne ordre d'aller à la manifestation. Nous, notre rendez-vous, c'était Charles de Gaulle-Étoile. Avec mon ami Saad, qui était avec moi dans le camp, eh bien, vers les 5 heures, on a pris le chemin pour partir à Charles de Gaulle-Étoile. Mais, arrivé à Porte-de-Versailles, les Algériens venaient déjà de Paris, qui nous ont dit de loin, retourner, retourner, ils ont commencé à arrêter, ils ont commencé à réprimer, retourner, c'est pas la peine de dire. Effectivement, on est retourné avant, mais, quand on arrive, parce que l'hôtel est dans une descente, en haut, on voit. En fait, notre hôtel était encerclé complètement par des CRS, etc. Qu'est-ce qu'on fait ça ? Il dit, écoute, de toute façon, si on y va, on va être arrêtés. Eh bien, écoute, on va essayer de... Il y avait un parc, le parc de vent qui était... Eh bien, on a passé la nuit avec le parc de vent. Et le lendemain, chacun rejoint son travail. Moi, je travaille au Dap-Malba, à Essay-le-Boulot. Mais, dans le courant de la semaine, le vendredi, une grande rave s'est venue dans cet hôtel. Malheureusement, un de nos mycopatriotes, il était en train de faire ses abductions. Ses abductions, il a été abattu sur place. Et cette nuit-là, c'était, qu'on peut dire, une nuit noire. Et les plus virulents, c'était les harkis, les supplétifs qu'on appelle. C'était eux qui nous insultaient en arabe, en campi, en tout ce qu'on veut. Et on a été tous embarqués au camp de Vincennes. Alors, le camp de Vincennes, quand on arrive, d'ailleurs, c'est la piste à cartoucher maintenant. Il y a deux files du CRS, et nous, on passe au milieu. Chacun a une crache dessus, des coups de pierre. Enfin, ça n'est pas tout le monde, mais certains. Moi, j'étais un peu plus utile, j'ai reçu moins de coups. J'ai reçu moins de coups. Et voilà, j'ai reçu moins de coups. Et dans le camp, on rentre là-bas. D'abord, on ne nous laisse pas dormir. De temps en temps, ils nous jettent de l'eau. De temps en temps, ils rentrent. Allez, tous au mur, tous par terre. Enfin, je veux dire, c'était nous empêcher, en fait, de dormir. Il se trouve que le lendemain, je me rappelle, vers 10h, 10h30, on m'appelle pour me dire, bon, vous êtes libre. Bon, j'étais étonné, je suis parti. Je suis parti. Et en fait, ils ne savaient pas que j'avais fait trois ans déjà dans le camp. Si c'était Internet aujourd'hui, je ne saurais peut-être pas revenir. Du coup, on a décidé d'aller, de ne pas faire le service militaire. Donc, j'étais en Allemagne. En Allemagne, je suis parti après la manifestation. J'ai début le ventre en Allemagne. Il se trouve que mon frère avait déjà un petit restaurant, et dont un de mes frères avait été déjà dans l'Allemagne. C'était facile pour moi de traverser la frontière. D'ailleurs, au retour, en mois de juillet, à l'après-lève à l'indépendance, je suis revenu à Fort-Bac. Et la douane m'a dit, mais dites-moi comment vous êtes passé. Et je lui ai dit, on est passé, on est passé. Je veux dire, la guerre est difficile. Alors, non, j'étais en Allemagne. Allemagne, j'étais en fait pour aller faire une service militaire dans la LN en Tunisie, par l'armée française. Et comme la guerre est terminée, ce n'était plus la peine d'aller en Tunisie. Donc, je suis retourné, en fait, à Fort-Bac, après l'indépendance. Mon frère avait un petit resto à Fort-Bac, Saint-Etienne, c'est toute ma famille qui était là. Je n'avais pas du tout l'esprit d'aller en Algérie. Pas du tout. Quand j'étais à Fort-Bac plus tôt, quand il y a eu cette fête d'indépendance, j'étais fier de voir ce pays indépendant que je ne connais pas. Parce que je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Et d'ailleurs, je suis parti qu'en 1963, en Algérie. C'était la première fois que je mettais mes pieds dans l'Algérie indépendante. Dans le voyage que j'ai été, parce que je représentais la jeunesse algérienne en France. Donc, là aussi, j'ai participé trois jours à la rédaction de la charte de la jeunesse, avec tous les jeunes d'Algérie, qui étaient du sud, du nord, etc. On s'est rencontrés à Algérie. Moi, je représentais la jeunesse algérienne en France. C'est comme ça que j'ai découvert. Je retourne tout le temps. Parce qu'actuellement, juste pour faire une parenthèse, comme il y a eu cette histoire du 17 octobre du 31, donc j'ai commencé à militer pour qu'on puisse reconnaître un peu ce massacre du 17 octobre, d'abord à l'intérieur des Algériens, puisqu'il y a une case des Algériens en France. Par la suite, je me suis associé avec d'autres associations pour revendiquer un peu ce massacre des Algériens. Et depuis 1991, un ensemble de personnes de différentes cultures ont créé une association qui s'appelle l'Agence de promotion des cultures et du voyage. Et il y a tout un travail. Le premier travail, c'est de montrer qu'en gros, la France, elle était faite par tout le monde. Du coup, on a fait du voyage avec moi, à Verdun, sur l'Ile-de-France, pour montrer que... On a fait deux films d'ailleurs sur la participation de ce qu'on attend. On a travaillé aussi sur l'apport à l'économie française. On a organisé en tant qu'association le premier centenaire de l'immigration algérienne à la salle des métallos à Pâques, en 2004. Et puis, ce qui m'a passionné le plus, c'est comment faire avancer cette histoire du massacre du 17 octobre. Et effectivement, tous les ans, nous l'organisons d'abord en tant qu'association des événements sur le 17 octobre. Et en même temps, on a adhéré à un collectif qui s'appelle d'ailleurs le 17 octobre. Et avec ça, tous les ans, il y a un rassemblement pour Saint-Michel, le 17 octobre. Il y a aussi un rassemblement à Saint-Denis. A Saint-Denis, il y a beaucoup de travail de reconnaissance de cette date. Et jusqu'à aujourd'hui, je milite d'une part pour la reconnaissance de la colonisation comme négative, comme fait colonial. Mais en même temps, c'est mon point de vue là, il faut maintenant réfléchir à la reconnaissance. Parce que, c'est vrai, on ne peut pas se reconcilier si on n'a pas reconnu, mais c'est moi, le collège, je ne comprends plus de contre-humanité. Donc on y travaille et on lance d'ailleurs pour l'année. On a déjà commencé à travailler là-dessus. On a même fait un film, Paroles Algériens. On l'a fait à l'occasion d'un voyage qu'on a organisé à Gardaïa, en partenariat avec un marathon international à Gardaïa. Et puis, il y a d'autres films qu'on a fait sur le 17 octobre, sur l'Algérie en France. On a fait beaucoup de débats, beaucoup de rencontres pour sensibiliser le public. Parce qu'on considère 80% du public français ou algérien qui ne sont pas du tout au courant de ces événements ou indifférents. Et depuis deux ans, il y a l'Office national des anciens combattants à lancer des rencontres dans notre avis de nouvelles, des rencontres dans les lycées. Et je trouve ça important, qu'il y ait cette sensibilisation du lycéen à l'histoire de la cohésion, à l'histoire de la guerre d'Algérie, mais aussi à l'histoire des Algériens et des Français. Oui, les lycéens, celle que je retiens, c'est... Ils pensaient qu'il n'y avait pas de guerre dans l'Algérie en France. Ils pensaient que ça se passait là-bas. Ah, mais comment ça se fait ? Mais pourquoi on vous a arrêté ? Mais ça se passe là-bas. Quand je lui explique que la guerre était prolongée en France, avec aussi des attentats, des arrestations, etc., etc., il commence à dire, tiens, en fait... D'autres me disent, est-ce que vous avez de la haine contre les Français ? Je dis non. Moi, je lui dis, quand je connais les Français, c'est que les gens qui nous font du mal, qui nous font du mal. Aujourd'hui, d'ailleurs, la preuve, je veux dire la preuve, il y a... parce qu'il y a souvent des mots ici, genre de nouvelles, etc., la preuve, on discute ensemble. Il faut raconter cette histoire, on ne l'oublie pas, mais il faut transmettre aux générations d'aujourd'hui. Mais sans haine. Parce que c'est, tout simplement, nos parents... Il n'y a pas que nos parents. On veut qu'il y ait une situation terrible. Il y a eu une douleur partagée des deux côtés. Ça, c'est effectivement du passé. Il faut le condamner. Mais aujourd'hui, il faut laisser la place aux jeunes de vivre un peu une paix, une paix ensemble, d'autant plus qu'il y a une forte communauté algérienne et franco-algérienne en France. Donc, il faut commencer à... C'est pas commencer, ça existe déjà. Il faut renforcer les ponts de l'amitié à travers des urges culturelles, à travers sportives. D'ailleurs, la revendication qu'on fait, c'est, un, il faudra que, j'espère que le président Macron va aller en décembre à l'Algérie. J'espère qu'il va reconnaître l'acquisition comme un crime d'État. Voilà. La deuxième, nous, on dit, justement, si cette reconnaissance, parce que c'est l'affaire des Français, cette reconnaissance est reconnue, eh bien, il faut travailler sur, un, un office franco-algérien, comme il y en a d'autres, d'amitié. Et, bien sûr, il faut que ça soit finalisé par un traité d'amitié et de coopération entre les deux gouvernements. Voilà. Pour que, justement, préserver l'avenir et permettre à ces jeunes de vivre plus ou moins leur richesse de part et d'autre.